bienvenue en classe j'espère que vous allez tous très bien c'est toujours une joie de vous retrouver pour ce beau programme comme vous le savez à travers cette émission nous apprenons un nouveau mot à chaque épisode de la langue française pour mieux le comprendre pour mieux l'utiliser dans notre langage au quotidien à la fin nous vous proposerons une découverte qui peut être une personnalité un endroit une oeuvre d'art etc alors pour notre mot du jour dans cet épisode que nous sommes en train de tourner à la médiathèque du centre culturel francophone du rwanda qui est toujours toujours ouverte au public oui pour les enfants pour les jeunes pour les moins jeunes on y retrouve différents ouvrages qui peuvent vous intéresser oui ça se trouve à kimurula ici à kigali alors notre mot du jour c'est sport un mot très intéressant comme vous allez le voir on va parler de sa définition de ses synonymes également de son étymologie notre mot du jour c'est sport sport peut être un nom au masculin sport ça s'écrit s p o r t au pluriel on ajoute un s à la fin mais sport ça peut aussi être un adjectif on va le découvrir tout à l'heure allons-y directement d'ailleurs avec les quelques définitions que nous propose le dictionnaire le robert première définition du sport c'est une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles un exemple concret c'est un exercice difficile c'est du sport c'est un exercice difficile c'est du sport deuxième définition de notre mot du jour sport chacune des formes particulières et réglementer de telle activité un exemple concret c'est pratiquer un sport pratiquer la natation le football etc j'aimerais vous parler de quelques expressions dans lesquelles on entend le mot sport et pour ces expressions il faut mieux les comprendre pour savoir de quoi on parle exactement la première chose c'est lorsque on entend un sport cérébrale sport cérébrale ça veut dire un jeu nécessitant une habileté intellectuelle donc lorsqu'on dit ah c'était un sport cérébrale ça veut dire que c'était une activité qui demande une certaine je sais pas habileté donc tout simplement intellectuelle on peut parler du jeu du jeu d'échecs etc etc l'autre expression dans laquelle on retrouve sport c'est sport électronique qu'est ce qu'on entend par là c'est une pratique c'est la pratique plutôt du jeu vidéo dans le cadre d'une compétition pas juste pour le plaisir mais lorsqu'on joue à des jeux vidéo pour des grandes compétitions pour les amateurs de jeux vidéo vous le savez il ya de grandes compétitions qui se passent en ligne mondial d'ailleurs il ya des grands champions etc connus dans ce domaine là et à ce moment là on va parler de sport électronique mais lorsque vous êtes en train de jouer à votre jeu vidéo chez vous n'allez pas dire que vous pratiquez du sport il faut le faire à un haut niveau donc dans le cadre d'une compétition je voulais dit sport ça peut être un nom donc on parlait du nom au masculin sport mais ça peut également être un adjectif je vous donne un exemple concret premier exemple sport qui signifie de même style qu'un vêtement de sport et dans une phrase ça ferait par exemple cette veste est trop sport pour une soirée j ce serait difficile d'aller à une soirée officielle les autres portent des costumes des vous voyez des smoking et tout et moi je me présente avec cette veste ci qui est un peu trop sport pour une soirée officielle ça veut dire qu'elle est de style sportif et là ça devient un adjectif donc une veste sport autre partie on peut utiliser sport comme un adjectif c'est lorsqu'on dit être sport cette personne est sport ça veut dire tout simplement que cette personne fait preuve de faire plaît voilà pour les définitions de notre mot du jour sport j'espère que vous avez pu le comprendre un peu mieux ses nuances également dans son utilisation dans notre langage au quotidien sport jetons un coup d'oeil cette fois ci au synonyme du mot sport je vous en propose quelques-uns éducation physique athlétisme ou encore gymnastique gymnastique après les synonymes quelques mots dérivés de notre mot du jour sport sportif ou sportive au féminin c'est l'adjectif qui est tiré du mot sport ou encore sportivité lorsqu'on dit cette personne a fait preuve ou montre une une certaine sport une certaine sportivité c'est son allure au fait qui est sportive et pour finir parlons de l'étymologie du mot sport quelle est son origine l'origine de ce mot se trouve dans le vieux français des sports qui signifie amusement divertissement il est associé au plaisir physique ou au plaisir de l'esprit c'est ça donc pour notre mot du jour sport on se tourne cette fois ci vers notre découverte du jour on va découvrir une grande personnalité sportive du monde du football pour être précis karim benzema c'est notre découverte d'aujourd'hui il est né à lyon en france c'est un grand footballeur international qui évolue au poste de avant centre au réal madrid il est né le 19 décembre 1987 à lyon surnommé el nueve en espagne ou encore kb 9 natif de lyon il intègre le centre de formation de l'olympique lyonnais à l'âge de 10 ans et signe son premier contrat professionnel en 2005 il remporte avec le club lyonnais de nombreux trophées comme le championnat de france en 2005 2006 2007 2008 la coupe de france en 2008 le trophée des champions en 2006 et en 2007 en 2009 il rejoint le réal madrid en juillet pour 35 millions d'euros après des débuts compliqués il s'impose progressivement comme titulaire aux côtés notamment de la star cristiano ronaldo son coéquipier privilégié le départ du portugais en 2018 le fait passer dans une toute autre dimension devenant leader de l'attaque et même vice capitaine de l'équipe en 2021 le départ de sergio ramos combiné à la méforme chronique de marcelo le font devenir capitaine de l'équipe au cours de son passage madrilène il remporte quatre ligues à deux coupes du roi et est le seul joueur français à avoir gagné cinq ligues de champions sur la scène internationale karim benzema honore sa première sélection en équipe de france et participe à l'euro 2008 non retenu par raymond domenech pour la coupe du monde 2010 il devient un joueur clé de la sélection sous le mandat de laurent blanc karim benzema est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération et l'un des meilleurs joueurs à avoir évolué dans le championnat d'espagne régulièrement nommé pour le ballon d'or quatrième en 2021 karim benzema est le meilleur buteur français de l'histoire de la ligue des champions le me le meilleur buteur français de l'histoire de toutes les compétitions confondues le meilleur buteur français de l'histoire de la liga ainsi que le deuxième meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire du real madrid il est actuellement le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de france nous arrivons à la fin de notre classe j'espère que vous avez pu apprendre et aussi passer un bon moment avec nous on se retrouve la semaine prochaine sur ronda tv pour une autre classe pour découvrir encore plus de mots de la langue française et de grands noms de l'histoire restons curieux et cultivez ciao